Par crainte d'une deuxième vague de l'épidémie de Covid-19, Pékin annule plus de 1200 vols avec le reste du pays. Les autorités font tout pour éviter que les 21 millions d'habitants quittent la capitale chinoise. 137 personnes contaminées depuis vendredi, écoles et collèges refermés. La dexamétasone, un anti-inflammatoire comme la cortisone, qui réduit d'un tiers la mortalité chez les malades les plus graves du Covid-19. Résultat de chercheurs britanniques de l'étude Recovery. Il faut voir l'étude en entier avant de crier « Victoire », ton père sur France Info, Jean-Daniel Lelièvre, le chef du service des maladies infectieuses à l'hôpital Henri-Mandor de Créteil. 32 interpellations à Paris en marche des manifestations de soignants hier après-midi. Affrontements entre casseurs et policiers et une interpellation polémique, celle d'une infirmière de 52 ans à rassemblement devant le commissariat du 7e arrondissement hier soir pour réclamer sa libération. Le grand débat du 2e tour des municipales à Paris, c'est à suivre en direct à partir de 18h sur France Info, Radio et Télé et France 3 Paris. Île-de-France, Anne Hidalgo, Agnès Buzyn, Rachida Dati répondront aux questions de Marc Fauvel et William Vanquy. France Info. Et tout est plus clair.